Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidi rasoulillah, bienvenue dans cette nouvelle série sur la rédaction scientifique et on va découvrir aujourd'hui comment rédiger son mémoire de fin d'étude en langue française. Commençons par définir la rédaction scientifique. Lorsqu'on parle de rédaction scientifique, on parle de communiquer une connaissance scientifique. Transférer, faire passer une information sur quelque chose qui est scientifique, académique. Par exemple, résultat d'une recherche, revue d'une littérature. Avec un style simple, il ne faut pas compliquer l'écriture, il ne faut pas exposer ses capacités littéraires et rédactionnelles. On cherche juste à faire passer un message scientifique. C'est le contenu qui prime, ce n'est pas la forme. Dans un support minimal, si on arrive à faire passer cette connaissance sur deux pages, il ne faut pas déborder sur trois ou quatre pages, par exemple. Dans le but de se faire comprendre, on doit toujours garder en tête que le but de la rédaction scientifique, c'est que le lecteur comprend ce qu'on veut dire. Il faut que notre perception, notre connaissance soit transmise au lecteur. C'est ça le but de la rédaction scientifique. Et valoriser son travail. Le but de la rédaction scientifique, généralement, est de valoriser un travail. Un travail qui n'est pas communiqué, qui n'est pas écrit, qui n'est pas rédigé, n'est pas critiqué. Donc, il n'est pas valorisé. On ne peut pas juger s'il est bon ou mauvais, s'il est correct ou pas. Est-ce qu'il y a des lacunes? On ne peut pas le corriger. Donc, le but aussi, c'est de valoriser le travail. Pour rédiger un mémoire de licence ou de master, on a trois façons de faire. Soit, on fait tout simplement du copier-coller, prendre un autre mémoire et faire pareil, aveuglement. Soit, on rédige par soi-même son propre mémoire. Soit, on fait un peu des deux. On s'inspire d'autres mémoires, dans le style, dans les idées, dans l'organisation, et on crée notre propre mémoire. Alors, bien sûr, l'éthique nous interdit de faire du copier-coller. Un mémoire digne de ce nom ne peut pas être conçu uniquement par du copier-coller. Pour un étudiant en licence ou en master, il est généralement difficile de rédiger son mémoire de A à Z sans s'inspirer d'autres travaux ou bien des travaux précédents. Donc, il est toujours préférable d'opter pour la troisième option. Ça veut dire, il faut lire comment les autres étudiants des années passées ont fait leur mémoire, s'inspirer de leurs travaux et faire de même, bien sûr, avec notre matériel, avec nos idées, avec notre rédaction. Donc, on s'inspire de la structure, de la forme, de l'assuminement des idées, et bien sûr, on formule nos propres paragraphes, on fait nos propres illustrations, et comme ça, on aura un travail qu'on peut qualifier d'un mémoire de fin d'étude qui reflète notre travail. Un mémoire de fin d'étude, c'est quoi ? C'est tout simplement un document qui résume le travail de l'étudiant en donnant au lecteur le bagage théorique nécessaire pour le comprendre. Donc, on a deux parties dans un mémoire d'étude. La théorie nécessaire pour comprendre ce que l'étudiant a fait, c'est ce qu'on appelle les prérequis, et la contribution de l'étudiant, ce que l'étudiant a réellement fait, ses idées, sa réalisation et ses résultats. Passons maintenant à l'organisation d'un mémoire de fin d'étude. Comment doit-on présenter un mémoire de fin d'étude, de licence ou de master ? L'organisation du mémoire est la suivante. On commence toujours par une page de garde, ensuite les résumés du mémoire, ensuite les sommaires, on passe à l'introduction générale, On détaille ensuite le corps du mémoire, le travail essentiel, ensuite la conclusion générale, et on termine toujours par les références. Qui dit résumé, dit résumé et mots-clés. Les sommaires regroupent le sommaire principal, la table des matières, ensuite les listes des illustrations, la liste des tableaux, la liste des figures, la liste des schémas, la liste des algorithmes. On peut ajouter aussi un glossaire, un petit dictionnaire pour les mots difficiles. On peut ajouter aussi une liste des abréviations, si notre mémoire contient beaucoup d'abréviations, surtout dans les domaines techniques. Donc, on ajoute une liste où on explique ces abréviations. Le corps du mémoire, ou bien le développement, c'est tout simplement l'ensemble des chapitres du mémoire. Donc, généralement, dans les sciences techniques, on l'organise en deux parties. Une partie prérequis, qui contient les définitions, la théorie nécessaire, l'état de l'art du domaine. La deuxième partie, c'est l'approche et la méthode, ou bien la conception de la solution, et l'implémentation, la réalisation, les résultats et les discussions. Sauf que, le choix du nombre de chapitres et l'organisation exacte est toujours arbitraire, et c'est un consentement entre l'étudiant et son superviseur. Enfin, nous avons les références, qui doivent obligatoirement inclure la liste bibliographique, les références bibliographiques utilisées dans le travail. On peut ajouter des annexes, pour alléger un peu le mémoire, lorsqu'on a des protocoles, des schémas, on peut les inclure dans les annexes, et on peut ajouter aussi un index à la fin, pour référencer les termes scientifiques, les termes du domaine utilisé dans le mémoire. On commence par la page de garde. La page de garde est la façade. Un mémoire de licence, ou bien un mémoire de master, est un document académique. On doit trouver dans la page de garde toutes les informations nécessaires pour identifier ce document. l'établissement de rattachement, le cadre académique, la nature du document, les dates de soumission et d'évaluation, les noms des étudiants et des encadrants, les noms des examinateurs, l'année universitaire, et toute autre information administrative liée à ce document. Généralement, dans les publications, on a la couverture et la page du titre. Par exemple, pour les livres édités, on a couverture, où on trouve uniquement une illustration avec le nom de l'auteur, et la page du titre, où on a toutes les informations nécessaires. Dans un mémoire de licence, ou de master, ces deux notions sont confondues. Donc, on a uniquement une page de garde où on doit mentionner tous les détails. Sauf pour quelques universités, quelques facultés, imposent un style particulier dans la page de garde. Si l'étudiant constate que dans le style imposé par la faculté ou bien par l'université, il n'y a pas assez de détails, ou il y a des détails qui manquent, il peut opter pour une couverture, qui doit être conforme au style imposé par l'université ou bien la faculté, et il ajoute une page de titre qui sera sa page de garde, où il doit inclure toutes ces informations. Prenons un exemple. Sur cet exemple, on voit la définition de la tutelle, c'est-à-dire le ministère de rattachement, l'université de rattachement, la faculté et le département. J'insiste sur un point ici, c'est que pour ces informations, il est obligatoire de les mentionner dans la langue nationale, donc en arabe, ensuite en français, surtout pour la République, le ministère, l'université, la faculté et le département. Donc, en arabe et en français, puisqu'on rédige en langue française. Le cadre académique, c'est quoi ? C'est la spécialité, le domaine d'études. Par exemple, domaine, filière et spécialité. La nature du document, c'est un mémoire de fin d'études, soit de licence, soit de master, avec le titre, bien sûr, du mémoire. Les dates de soumission et d'évaluation, si les dates sont différentes, sinon, on peut se contenter uniquement de la date de soutenance, les noms des étudiants en complet et de l'encadrant en complet et du co-encadrant, s'il existe. Aussi, les noms des examinateurs avec leur grade et leur institut de rattachement et, bien sûr, l'année universitaire. Et comme ça, on a défini le cadre administratif de ce document académique. Ensuite, on a les résumés. Les résumés sont les dernières parties à rédiger dans un mémoire. Après avoir rédigé les chapitres, l'introduction générale, la conclusion générale, on résume à la fin le résumé qui doit être, pour les sciences techniques, je parle surtout pour les sciences techniques, il ne doit pas dépasser 12 à 15 lignes. en poli standard. Pour les sciences humaines, on peut dépasser, on peut arriver à une page complète par résumé. Les résumés doivent être rédigés en arabe, langue nationale, et en anglais, pour la visibilité de l'institution, et en français, lorsqu'on rédige en langue française. Si on arrive à les faire dans la même page, c'est mieux. et on les imprime généralement dans la quatrième de couverture, c'est-à-dire au verso du mémoire. Sinon, si on ne peut pas les inclure dans une seule page, si le fait d'inclure les trois résumés dans une seule page, les résumés ne deviennent plus lisibles, on peut les séparer, chacun, sur une page, et on peut les mettre soit à la fin du mémoire, soit tout au début, juste après la page du titre, ou bien la page de garde. Le résumé, comme son nom l'indique, il résume le mémoire. Donc, on doit y trouver le domaine d'études, le sujet, la question à résoudre, la solution proposée, et même les résultats obtenus. Bien sûr, pas de référence, pas de citation bibliographique dans le résumé. Chaque résumé est suivi toujours par des mots-clés. résumé en anglais, des mots-clés en anglais, résumé en arabe, des mots-clés en arabe, et bien sûr, résumé en français, des mots-clés en français. Trois à six, c'est largement suffisant. Pour un mémoire de licence ou de master, entre trois et six mots-clés, c'est largement suffisant pour indexer, pour catégoriser notre travail. Passons maintenant au sommaire. La première règle à respecter lorsqu'on rédige les sommaires, c'est que la génération des tables de matière, des listes, des tableaux, des figures, des illustrations, la génération doit être automatique. Il faut utiliser les outils qu'offrent les logiciels de rédaction de bureautique pour générer automatiquement ces sommaires. Il ne faut surtout pas le faire de manière manuelle. Il est préférable que les titres qui figurent dans les sommaires doivent être courts. Il ne faut pas que le titre déborde sur deux lignes. Une ligne. Sinon, il y a toujours une solution. Utiliser des titres longs, si nécessaire, dans le corps du mémoire, mais utiliser un titre court abrégé dans la table des matières ou bien dans la liste des tableaux, par exemple, à condition qu'il n'y ait pas de confusion. Il faut que il faut qu'on puisse se retrouver facilement sans ambiguïté et faire le lien aussi sans ambiguïté entre le titre dans la table des matières et le titre dans le corps du mémoire. Sinon, on peut toujours faire des exceptions pour un titre ou deux qui débordent sur deux lignes dans la table des matières si le fait d'abréger le titre va créer une confusion ou bien créer une ambiguïté. Il est préférable aussi de ne pas dépasser trois niveaux de détails. Dans la table des matières, on inclut les titres des chapitres, les titres des sections et les titres des sous-sections. Au-delà, non. Au-delà, il vaut mieux utiliser des titres de paragraphe, c'est-à-dire ce sont des titres dans le corps du mémoire qui n'apparaissent pas dans la table des matières. L'introduction générale L'introduction générale ne peut être rédigée qu'à la fin, après avoir rédigé tous les chapitres. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'introduction générale ? On trouve la situation du sujet. Il faut parler du domaine, de la discipline, de l'intérêt du sujet et ça sert à quoi ? Pourquoi travailler dans ce domaine ? Il faut définir le sujet. Qu'est-ce qu'on cherche à faire dans ce mémoire ? Il faut parler aussi de la contribution. Qu'est-ce que l'étudiant va apporter dans ce mémoire ? Il a fait quoi de nouveau ? Et à la fin, on trouve toujours l'organisation du mémoire. Quand par exemple le reste du mémoire est organisé comme suit, le premier chapitre parle de ça, le deuxième chapitre présente de ça, etc. Pour les sciences techniques, il vaut mieux ne pas dépasser deux pages pour l'introduction générale. Pour les mémoires de licence, une seule page suffit. Pour les mémoires de master, deux pages suffisent. Selon la spécialité, si on sort des sciences techniques, pour les sciences humaines par exemple, on peut tolérer plus. Sauf que on ne peut pas tolérer que l'introduction générale dépasse en nombre de pages le nombre de pages des autres chapitres. Si on a en moyenne 10 à 12 pages par chapitre, on ne peut pas accepter que l'introduction générale fait 15 pages. Ça, c'est pour les sciences humaines. Il faut toujours que l'introduction générale soit plus réduite que les autres chapitres. Pour les sciences techniques, une à deux pages maximum. Passons maintenant au corps du mémoire qui contient les chapitres, les sections et les sous-sections. Pour commencer, les chapitres doivent être équilibrés en consistance. Ça veut dire qu'on ne peut pas tolérer d'avoir un chapitre sur quatre pages et un autre sur vingt, par exemple. La longueur moyenne des chapitres dans les sciences techniques c'est entre huit et quinze et même pour les sciences humaines. Ce qui change pour les sciences humaines, c'est qu'on n'est pas limité par le nombre de chapitres. Mais il est préférable de garder toujours des chapitres entre huit et quinze pages. Ce qui fait pour les sciences techniques des mémoires de licence dans les alentours de trente pages et des mémoires de master dans les alentours de soixante pages. En moyenne, bien sûr. Chaque chapitre doit contenir une introduction. Dans l'introduction, on parle de quoi ? On introduit le chapitre. On va dire que ce chapitre va parler de quoi et ne va pas parler de quoi dans le cas où le titre prête confusion. Donc, on va situer le chapitre. On va parler de ça et de ça et de ça. Le développement, donc, les sections et les sous-sections. Et on doit toujours avoir dans chaque chapitre une conclusion qui résume ce qu'il y a dans le chapitre et qui prépare le lecteur au chapitre suivant. Comme nous l'avons déjà signalé, il est préférable de se limiter aux sections et aux sous-sections. Si on a plus de niveaux de détails, on utilise les titres de paragraphes ou bien des titres numérotés, même numérotés, mais sans les inclure dans la table des matières. La conclusion générale, c'est une partie à rédiger aussi après les chapitres. Donc, après la rédaction des chapitres, on rédige l'introduction générale et la conclusion générale. elle est organisée comme suit. On fait un petit rappel de la définition du sujet, un petit rappel des résultats obtenus et on annonce les perspectives ou bien les travaux futurs. Ça veut dire qu'est-ce qu'on pouvait faire si on avait plus de temps. Ça, c'est l'organisation générale de la conclusion générale qui ne doit pas dépasser une page dans les sciences techniques. Une page maxima. Pour les autres disciplines, on peut aller à deux ou trois pages, mais pas plus pour la conclusion générale. Les références, la même remarque à respecter pour les sommaires, les références doivent être gérées de manière automatique. utiliser les outils que proposent les logiciels de rédaction et de mise en page pour gérer et générer les références. Qu'on parle de bibliographie, d'index ou autre chose. Deuxième remarque, et ça, c'est méthodique pour les étudiants. Les références doivent être construites en parallèle avec la rédaction et non pas à la fin. À chaque fois que vous lisez un document, que vous utilisez une référence pour confectionner une partie du travail, une partie du mémoire, il faut la référencer. Il faut la garder, répertorier quelque part et il faut la référencer. C'est-à-dire, il faut la citer. Ceci dit que la rédaction du mémoire commence avec le travail. On doit toujours avoir le manuscrit en parallèle. on mentionne tout, on note tout. À la fin, peut-être, il y aura une étape de finalisation. D'accord ? Juste une finalisation du manuscrit. Si on a beaucoup de termes à expliquer dans le mémoire, de termes techniques du domaine, il vaut mieux utiliser un glossaire pour ne pas trop charger le mémoire. Si on a une partie théorique dont l'utilisation n'est pas directe dans le mémoire, mais qu'on doit la citer dans le cas où le lecteur peut y retourner. On met ça dans des annexes. Par exemple, si on a des protocoles à suivre dans nos expérimentations, c'est des protocoles bien définies, ce n'est pas la peine de charger le mémoire avec ça. On peut les mettre dans des annexes. Si on a des définitions bien détaillées et techniques qui s'étalent sur plusieurs pages d'une notion dans le mémoire comme définition d'une maladie, définition d'un contexte, définition de quelque chose, là aussi, ces définitions peuvent être inclus dans des annexes à la fin du mémoire. On peut aussi faire dans les annexes des diagrammes, des fiches, des questionnaires, etc. D'accord ? Donc, toutes parties utiles pour comprendre le travail sont que cette partie ait un lien direct mais doit être inclue dans le mémoire. Donc, ces parties-là sont répertoriées dans des annexes. C'est-à-dire le lecteur expérimenté qui sait, qui connaît ces protocoles, ses prérequis, il peut lire le mémoire sans revenir aux annexes. Mais, pour le lecteur moins expérimenté, s'il a besoin de vérifier quelque chose, d'avoir plus de connaissances, il peut se référer à ses annexes pour approfondir sa compréhension du sujet. On peut aussi ajouter un index à la fin du mémoire. Index, c'est quoi ? C'est tout simplement une liste de la terminologie, une liste de termes techniques du domaine avec les pages où ces termes apparaissent. À la fin, on fait une liste de termes avec les numéros de pages sur lesquels ces termes apparaissent dans le mémoire. Parlons maintenant de la mise en forme. Concernant la numérotation des pages, il est préférable qu'on utilise des petits chiffres romains pour numéroter les pages avant l'introduction générale, vu que l'essentiel du mémoire, le contenu du mémoire, commence par par l'introduction générale. Tout ce qui est avant, c'est juste des tables des matières, des références, etc. C'est-à-dire, le document commence par l'introduction générale. Donc, à partir de l'introduction générale, on numérote les pages par des chiffres arabes à partir de 1, 1, 2, 3, etc. avant, on utilise des petits chiffres romains. Concernant la numérotation des titres, numérotation des chapitres, sections, sous-sections, il est aussi préférable d'utiliser les chiffres romains pour les chapitres et les chiffres arabes, simples ou composés, pour les sections et sous-sections. Simple, c'est-à-dire, numéroter les sections 1, 2, 3, ainsi de suite. Composer, c'est-à-dire, numéroter les sections du chapitre 1, 1.1, 1.2, 1.3, les sections du chapitre 2, 2.1, 2.2, ainsi de suite. Pour les titres de paragraphes, il est préférable d'utiliser des lettres, donc les ordonnées de manière alphabétique, A, B, C, D, etc. Toujours dans la mise en forme, dans la présentation du mémoire, on a deux parties un peu spéciales, l'entête et le pied de page. L'entête, c'est quoi ? C'est la partie tout en haut de la page où on mentionne le titre du mémoire, avec les auteurs, entre parenthèses, de préférence tous les auteurs, juste le nom et l'initial du prénom. en italique, c'est-à-dire toute l'entête en italique, est séparée par une ligne du corps de la page. Dans le pied de page, on met quoi ? On met généralement les numéros de page. On peut aussi séparer les numéros de page du corps de la page par une ligne, mais ce n'est pas vraiment obligatoire. Dans le cas où on a un mémoire où on a beaucoup de notes de bas de page, les notes de bas de page sont des notes explicatives qu'on met en bas de page, indexées sur la page elle-même. Si on a trop de notes de bas de page dans le mémoire, alors on peut faire monter les numéros de page où on aura dans l'entête numéro de page, titre du mémoire et les auteurs. D'accord ? Mais sinon, si on n'a pas trop de notes de bas de page, donc il est préférable de garder dans l'entête le titre du mémoire et les auteurs et dans les pieds de page, on garde les numéros de page. Toujours dans la mise en forme, quelques règles conventionnelles. Alors, première règle, pas de citation en dehors du texte principal. On ne met pas de citation dans les titres. On ne met pas de citation dans les résumés. On ne met pas de citation dans la conclusion. D'accord ? Pas d'anarchie dans l'utilisation des fentes. Il est préférable que le document académique soit neutre. On garde le gras uniquement pour les titres. On garde la fente italique uniquement pour les citations en langue étrangère ou les formules mathématiques ou bien les citations textuelles. Il est préférable de ne pas trop souligner le texte. On peut se permettre de souligner quelques mots dans le mémoire pour les mettre en valeur, pour attirer l'attention sur un terme ou deux, mais pas trop. Il est préférable aussi d'éviter le caractère de soulignage, sauf pour des formules mathématiques ou bien du code informatique. La chasse fixe, on l'utilise uniquement pour les codes sources, pour des algorithmes ou bien des programmes en informatique ou bien pour des organigrammes, c'est-à-dire pour refléter tout ce qui est code lisible par la machine. Et en dernier, il vaut mieux aussi ne pas trop charger le mémoire avec des couleurs. Il est préférable de garder l'utilisation des couleurs uniquement pour les illustrations, pour les graphes, pour les cartes, pour les figures et si tout. Toujours avec les règles conventionnelles concernant la rédaction du texte, il faut respecter la casse, ça c'est des règles d'usage de la langue. Une phrase commence toujours par une majuscule, les noms propres commencent toujours par des lettres capitales. Il faut utiliser le même corps dans tout le mémoire, respecter la taille. Généralement, on rédige en 12 points lorsqu'on écrit en français ou bien en anglais et 14 points lorsqu'on écrit en arabe. L'interligne est toujours entre 1.15 et 1.3 Pas trop et pas moins. Diminuer de 1 à 2 points pour les résumés et les notes de bas de page et pour le paratexte, c'est-à-dire si on écrit à 12, on écrit le résumé à 11 ou bien 10. Et augmenter de 1 à 2 points pour chaque niveau de titre. Si on rédige en 12 points, les titres de sous-section seront par exemple en 13, les titres de section seront en 14 et les titres des chapitres seront en 16. On continue avec les règles conventionnelles. Il faut observer la ponctuation lorsqu'on rédige. Il ne faut pas ajouter les espaces n'importe comment devant les signes de ponctuation. Devant les virgules, les points, les points d'exclamation, les points d'interrogation, il ne faut pas mettre d'espace avant mais après. D'accord ? Juste pour les points-virgules, on peut se permettre de faire espace avant et espace après. Il est préférable aussi d'utiliser de garder l'aspect académique du mémoire et du master. Un document académique, ça veut dire un texte académique. Donc, évitez au maximum d'utiliser les trop de signes, trop d'émoticônes, trop d'émojis. D'accord ? Donc, il faut rester dans le cadre académique et il faut que la présentation reflète le caractère académique du document. Il faut aussi adopter des polices, il faut adopter un style et des polices qui soient académiques. Sur cet exemple-là, on voit on voit une police d'écriture qui n'est pas académique. Donc, on peut se permettre d'utiliser sur des bandes dessinées, sur un texte qui n'est pas académique, mais lorsqu'on rédige un mémoire de master ou bien un mémoire de licence, il est préférable de garder une police qu'on peut qualifier de sérieuse. Aussi, donc, il faut choisir des signes typographiques simples pour les énumérations, soit des puces, soit des tirées, mais pas comme sur cet exemple-là. Parlons maintenant des illustrations, des figures ou bien des diagrammes. Les illustrations doivent toujours avoir des légendes. Une légende, c'est quoi ? C'est tout simplement le texte qu'on écrit sous ou sur l'illustration pour décrire l'illustration. La légende doit être complète pour faire comprendre au lecteur l'illustration sans se référer au texte. Généralement, on met les légendes des figures en bas au-dessous des figures et les légendes des tableaux au-dessus des tableaux. Les légendes, bien sûr, doivent être numérotées pour pouvoir les citer et pour pouvoir aussi les lister dans les listes sommaires. On doit avoir une liste de tableaux, une liste de figures. Donc, pour se retrouver, il faut que les figures soient numérotées et les tableaux soient numérotés. Généralement, la numérotation suit la numérotation des titres ou bien des chapitres au moins. Et dernier point, on ne peut pas avoir dans un mémoire une illustration, que ce soit un tableau ou bien une figure, qui ne sont pas citées dans le texte. On doit toujours avoir quelque part pour une figure X voire la figure X. Et on doit toujours avoir quelque part pour un tableau Y voire le tableau Y. Sinon, on peut enlever le tableau et on peut enlever la figure s'ils ne sont pas cités dans le texte. Concernant maintenant les codes pour les sciences techniques, on a souvent tendance à insérer des parties du code, d'algorithmes, des formules mathématiques dans le texte. Ce qu'il faut respecter dans ce cas-là, c'est qu'il faut les mettre en valeur. Lorsqu'on voit la page, on doit distinguer que ça, ça ne fait pas partie du texte général. Là, il s'agit de quelque chose qui est mis en valeur. Comment ? Soit on va l'encadrer, soit utiliser une police différente, italique, quelque chose. aussi, les codes doivent être décrits, commentés par des légendes et aussi référencés dans le texte. C'est-à-dire, les codes suivent les mêmes ou bien la même procédure, les mêmes consignes que pour les illustrations, c'est-à-dire les figures ou bien les tableaux. Ils doivent être numérotés et doivent être aussi listés dans une liste. On peut avoir une liste de tableaux, pardon, on peut avoir une liste d'algorithmes, une liste de codes, une liste de formules et ainsi de suite. À la fin, on donne quelques clés à utiliser pour réussir la rédaction de son mémoire. Pour la rédaction, c'est-à-dire pour le texte, il est toujours conseillé de faire simple, de faire court. Comme on vient de le définir au début de cette présentation, la communication scientifique doit être simple. Il faut utiliser des phrases courtes. Une phrase ne doit pas dépasser deux lignes sur un mémoire. Sinon, le lecteur va se perdre facilement. Il faut faire simple aussi. Il faut faire court et faire simple. Le but, c'est de se faire comprendre. Si on arrive à faire passer le message avec un verbe, un sujet et un complément, pas la peine de prolonger plus la phrase. Dans la rédaction scientifique, en général, et dans les mémoires, si on arrive à regrouper les idées en utilisant des tableaux, c'est mieux que de balancer un texte sur une demi-page ou bien une page complète. Si on arrive à résumer les idées en les énumérant, là aussi, ça sera plus facile à assimiler. Et encore mieux, si on peut visualiser avec des graphes ou bien des diagrammes, là, c'est encore mieux. parlons maintenant des illustrations qu'on ramène d'autres documents. Là, ce qu'il faut faire en premier lieu, pour des raisons d'éthique, il faut toujours citer la source. On doit toujours dire de quel document on a ramené cette figure, de quel document on a ramené ce tableau. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Il ne faut pas tout ramener. Si on a une figure composée de trois volets, on a besoin uniquement d'un volet, ce n'est pas la peine de ramener les trois. On ramène uniquement le volet dont on a besoin. En dernier lieu, il est préférable de redessiner les figures. Il est préférable de réécrire les cotes et de réécrire les tableaux. Comme ça, on aura une reproduction de qualité. Le fait de faire des captures d'écran ou bien de ramener l'illustration sous format image brut, on aura du flou. On aura peut-être des parties de l'illustration qui ne seront pas lisibles sur le document final. Donc, il est préférable de reproduire soi-même l'illustration. lorsqu'on ramène pour une raison X ou Y du texte à partir d'autres documents, d'accord, des fois dans des annexes on est obligé de faire du copier-coller pour un protocole donné ou bien une définition précise, une citation exacte. Il est préférable d'utiliser l'outil que ce soit dans n'importe quel éditeur de texte il faut importer le texte brut sans mise en forme parce que si on ramène la mise en forme avec, on risque d'avoir un paragraphe qui n'est pas du tout joli à voir. à la fin pour finaliser tout ça je conseille les étudiants de profiter de la technologie sans faire de publicité à un produit ou à un autre tous les outils tous les logiciels de rédaction et de mise en forme proposent des outils pour automatiser la génération des tables des matières la génération des listes des figures d'illustrations etc. pour gérer la bibliographie pour gérer la mise en page donc il faut profiter de tout ça il faut profiter aussi des outils de correction automatique pour au moins faire une première passe automatique pour éliminer les fautes d'orthographe les fautes de grammaire d'accord ensuite donc ça sera la correction humaine du superviseur et ça fait gagner beaucoup de temps et ça fait améliorer aussi la qualité du mémoire aussi je conseille aux étudiants de relire le travail donc il faut relire ce qu'on écrit ce qu'on rédige par soi-même et par autrui c'est-à-dire avant de passer au superviseur on peut faire une relecture par nos pairs échanger les mémoires au moins à deux pour essayer de détecter le maximum d'anomalies et d'erreurs comme ça toujours dans le but d'améliorer la qualité du mémoire lorsqu'on va à la fin déposer le mémoire dans la bibliothèque il sera vraiment un mémoire bien rédigé et de qualité et à la fin à la fin vous avez mon blog sur la rédaction scientifique pour plus d'informations et plus de détails sur la rédaction des mémoires et la rédaction scientifique en général sur la rédaction sur la rédaction